... Voici aujourd'hui à Crufet. Vous avez invité les hommes de Dieu. Vous avez été reçu par le frère Bernard Franck. Vous avez prêché dans son assemblée. Alors, quelle est l'impression que vous avez eue en voyant des multitudes des frères et sœurs venant de partout être attentifs à votre prédication ? Cela qu'on réalise que vraiment c'est le temps de Dieu où nous devons vraiment prêcher la parole de Dieu pour que le cœur soit amené réellement au Seigneur et pas aux hommes ni aux organismes, effectivement. Mais que vraiment chaque âme puisse être amenée au Seigneur pour qu'il puisse expérimenter réellement la promesse d'être à notre Seigneur pour ce temps dans lequel nous nous retrouvons. C'est là aussi que je crois que chaque serviteur de Dieu doit réellement prendre conscience aujourd'hui que l'État n'est plus. C'est le temps réellement où nous devons donner encore davantage au Seigneur pour que le Seigneur nous utilise et que la parole de Dieu soit donnée au peuple pour que le peuple puisse réellement revenir à la foi. C'est ma prière, c'est mon désir comme Élie à son époque, effectivement, où il a eu à pouvoir rassembler le peuple de Dieu pour qu'il puisse arriver à pouvoir faire leur choix et entendre la parole de Dieu. Quand ils ont entendu la parole de Dieu, malgré les erreurs dans lesquelles ils se sont trouvés, les égarements qui se sont trouvés, ils ont entendu la parole de Dieu. Alors leur cœur, quand Dieu a eu à pouvoir confirmer sa parole, leur cœur a été amené au Seigneur et ils ont proposé l'importance de vivre sur la parole de Dieu. Je pense que c'est ce que les témoignages qui ont été aussi rendus hier après la prédication, par les prédicateurs et même les âmes qui ont eu, pour lesquels aussi on a prié aussi, parce qu'après la prière, après la réunion, on avait demandé de prier aussi à ceux qui étaient aussi possédés, que le Seigneur a délivrés, ceux qui étaient aussi guéris, enfin qui étaient valides, que le Seigneur a guéris aussi. Et les témoignages, je l'ai entendu aussi, juste aussi après. Donc nous croyons que le Seigneur est en train de pouvoir vraiment faire son œuvre. Et c'est aujourd'hui encore plus qu'aujourd'hui que le Seigneur est en train de pouvoir montrer que le peuple de Dieu doit être là. Je suis dans la joie, je suis dans la joie d'avoir à côté de moi mon précieux bénémeur frère, les serviteurs de Dieu, Albert Pimille, des points noirs, Congo, Brazzaville, effectivement, et toi-même, mon frère Luc, de Brazzaville, effectivement, qui nous filme aujourd'hui, qui est aussi, qui est arrivé aussi aujourd'hui, c'est la fin qui est venu ici, ici à Créfaite. Je suis heureux parce que c'est aussi une expérience, une joie pour moi puisque nous étions ensemble avec vous à la convention qui était organisée à Pomponois, qui était aussi d'une très très grande bénédiction. Je me souviens qu'après, là à la Réunion, il y a même de prédicateurs, de bien-soy qui étaient venus, j'entendais leur témoignage, ce qu'ils rendaient effectivement. Je crois qu'ils ont même été ramenés aussi à la foi à cette occasion que le Seigneur avait accolée. Je crois que le Seigneur est en train de pouvoir faire ce travail, cette œuvre, pour que nous puissions revenir dans cette unité de la foi. Frère Nournard, multiples écritures que vous avez citées, mais vous avez introduit votre prédication par l'écriture de Matthieu 18. Alors, pourquoi avoir choisi cette partie, cette portion de l'écriture qui dit qu'entre deux personnes se rassemblent au nom de Jésus-Christ, que ce rassemblement est divin, et vous avez fait une dichotomie avec d'autres rassemblements. Que voulez-vous vraiment dire ? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un rassemblement de peuples de Dieu que le Seigneur veut réellement arriver à pouvoir le pousser à prendre conscience que là où le Seigneur lui-même pousse et amène le peuple à pouvoir se rassembler, c'est là où le Seigneur effectivement va éverer d'une manière assez puissante. Parce que nous attendons un grand événement qui est en fait la manifestation de l'épouse. Avant que cette épouse soit manifestée, il faut qu'elle puisse se rassembler. Les disciples avaient posé la question quand le Seigneur parlait effectivement, lorsqu'il donnait l'exemple en disant il sera le même commandant de l'autre, effectivement ainsi. Et puis il arriva à pouvoir dire que deux seront dans un champ, l'on sera pris, l'autre est laissé, deux dans un lit, donc deux en sombre. Il dit mais l'un sera pris, l'autre est laissé. En fait, même s'ils étaient ensemble, la foi qu'ils avaient est différente. Et puis les disciples posent la question, mais Seigneur, où sera-t-il ? Là où se trouvaient les aigles, là où se trouvaient les corps, pardon, ça semblent les aigles. Donc les aigles ont une nature différente. Ils peuvent se trouver à un endroit, mais ce n'est pas qu'ils fabriquent leur nature, mais ils sont aigles. Ils parlent nature qu'ils sont, donc ils ne peuvent pas arriver à pouvoir être autre chose que donner ce que Dieu leur a donné dans leur nature pour pouvoir arriver à... Parce que quand on voit bien, l'exemple de l'aigle est tellement assez important, parce que l'aigle est une sorte de rapace qui a une capacité extraordinaire, c'est que l'envergure même de ses ailes donne la force pour monter encore plus haut. Plus haut ils montent, mieux ils voient encore très bien. C'est ainsi comme ça avec les aigles de Dieu. Plus ils montent dans la révélation, ils peuvent encore voir clairement les choses que Dieu leur donne. Donc, c'est un rassemblement de peuples de Dieu, et ces rassemblements, c'est dans le corps de Christ, effectivement, où à ce moment-là, Dieu va vraiment agir. Je vais encore dire un mot avant que... Est-ce qu'il y a quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas tellement très bien ? Est-ce que, dans ces temps où nous sommes, effectivement, depuis des temps, on a pu voir qu'effectivement, que beaucoup de différentes églises, effectivement, que ce soit dans le Ménage Soleil, effectivement, ou non, il y a des manifestations de l'Esprit, ainsi de suite, des dons même. Mais en ce qui concerne les temps pour lesquels Dieu nous parle, mais non pour ce rassemblement, et il est bien parlé clairement, c'est le rassemblement du corps de Christ. C'est simplement ceux qui sont de Dieu qui soient se retrouvés dans cela pour qu'il y ait une action finale de Dieu. Donc, c'est ce que Dieu est en train de faire. Et c'est cette prédication qui a inauguré aussi les conférences que vous allez animer avec les frères durant presque deux semaines. Exactement. Et est-ce que le choix, pour terminer, est-ce que le choix du thème, le corps du Christ, a été pour vous une révélation divine, ou bien c'est par rapport à vos voyages missionnaires que vous effectuez, par rapport à l'expérience que vous avez acquise dans le ministère, le ministère, pardonnez-moi, est-ce que c'est ce qui vous a poussé à circonscrire les conférences sous le thème du corps de Christ ? Non, c'est le Seigneur, évidemment, qui m'a ouvert les yeux encore, qui m'a encore poussé à pouvoir mettre l'accent sur cela, parce que son action, c'est pour bientôt. Il faut qu'il faut vraiment que le peuple de Dieu comprenne effectivement que c'est le temps, l'importance d'être dans ce corps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous pouvons réaliser que dans ce temps du soir, Dieu a envoyé une parole par un prophète. Le but était de pouvoir faire sortir le peuple de Dieu, pas pour qu'il puisse errer quelque part, effectivement, mais pour entrer quelque part, parce que le point final, c'est le départ. Et Dieu, notre Seigneur, comme il avait la promesse, il ne va pas m'enlever moi, ni mon frère, il va enlever le corps de Christ. Donc c'est cela l'important. Merci frère Léonard. Je rappelle aux téléspectateurs ou aux frères internautes qui suivront les images, c'est le frère Léonard qui anime International Mission Center à Bruxelles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Toujours dans le cadre de notre émission Que dit la Bible, qui aujourd'hui séjournée à Bruxelles sur l'invitation de notre frère Léonard Liffessé. Léonard Liffessé, que vous savez, est déjà passé sur l'écran grossissant de l'émission Que dit la Bible quand il était en mission à Pointe-Noire répondant à certaines questions. Et aujourd'hui, il a eu aussi encore la grâce de nous appeler et nous, nous avons eu le privilège d'être reçus dans son bureau. C'est pourquoi, téléspectateurs, nous pensons qu'avec les questions et réponses qui vont animer cette édition, vous serez bénis. Que Dieu vous bénisse déjà pour avoir accepté de vous connecter soit sur Internet en regardant cette émission sur le site International Mission Center. C'est pourquoi, je prie que Dieu vous bénisse et soit avec vous. Frère Léonard, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, nous sommes très heureux de ce privilège que vous nous donnez, de nous avoir reçus dans votre bureau alors que vous êtes occupés à recevoir beaucoup de courriers, à recevoir beaucoup d'hommes et de femmes qui viennent demander conseil parce que la ville nous dit dans Malachi que les lèvres et les sacrificateurs doivent garder la loi et c'est à sa bouche qu'on doit demander la connaissance. Et on veut savoir si vous êtes le même Léonard, les fessées qu'on avait rencontré à Pointe-Noire ou bien vous êtes devenu différent. D'abord, je voulais d'abord vous remercier de cette interview et surtout, c'est d'abord un privilège pour moi de pouvoir vous recevoir ici à Bruxelles donc, votre centre missionnaire et traditionnel ici à Bruxelles pour le voyage que vous avez fait et aussi le désir du cœur de pouvoir aussi avoir cette interview pour que nos frères et sœurs qui avaient eu l'occasion de pouvoir aussi me voir quand j'étais à Pointe-Noire et là, je peux quand même dire une chose c'est que je remercie vraiment le Seigneur parce que il vous a vraiment donné un don de pouvoir poser des questions et surtout gérer ces genres de choses. Les gens dans le monde vont faire des études pour être en fait des journalistes mais toi, c'est vraiment un don que tu as donné de pouvoir arriver à pouvoir poser des bonnes questions pour que nos frères et sœurs qui ont besoin de pouvoir connaître les choses puissent vraiment les connaître bien. Merci. Vraiment que le Seigneur te bénisse. C'est vraiment sincèrement des fins fonds du cœur. C'est un privilège pour moi de pouvoir vous recevoir ici avec mon précieux frère le pasteur Abdel Mpimi qui m'avait aussi invité lors de mon voyage en Pointe-Noire quand nous avons l'occasion pour nous retrouver ensemble dans son bureau où j'ai été interviewé aussi et de pouvoir vous voir aussi ici dans les cas de la conférence internationale que le Seigneur a mis à cœur de pouvoir organiser ici. Nous avons aussi la joie de recevoir beaucoup de pasteurs qui sont venus en fait des différents pays qui continuent encore à venir jusqu'à aujourd'hui. Je suis toujours le même Frère Léonard Liffissé comme celui que vous avez reçu la fois passée et par la grâce de Dieu nous continuons à pouvoir avancer dans l'œuvre de Dieu et servir le Seigneur de tout notre cœur selon l'appel qu'il nous a donc donné. Vous voyagez, vous écrivez, vous prêchez et parmi ces trois missions qu'est-ce qui vous marque le plus ? La prédication, l'écriture ou bien c'est le voyage missionnaire ? En fait, il faut dire que les trois sont interdépendants en fait, ils sont dissociés parce que comme je l'ai déjà eu à pouvoir le dire, j'ai un ministère apostolique et dans ce cadre de ministère, effectivement, le Seigneur me conduit à pouvoir mettre par écrit des choses qui permettent effectivement à l'Église, au peuple de Dieu de pouvoir arriver à pouvoir saisir aussi les choses de Dieu pour la marche en fait, de peuple de Dieu conformément à sa volonté. En fait, j'ai toujours prêché la parole mais je n'avais jamais eu l'occasion de penser de pouvoir écrire parce qu'il y a un des seigneurs qui dit, si j'ai dit bon, je vais écrire, moi je n'avais jamais eu cette pensée ni même le désir. Mais c'est dans les cas de ce ministère que le Seigneur a eu à pouvoir, il va pouvoir susciter cela. Je vais vous dire comment cela a commencé. un jour, donc je pense, j'avais été dans un pays, c'était dans la région du Grand Lac. D'ailleurs, là, je viens de recevoir un e-mail où j'étais en train de répondre effectivement qui vient de la région du Grand Lac qui veulent que je retourne là-bas pour encore une très grande collaboration avec un sain bon bout de temps que je n'ai plus retourné là-bas. il vient de m'écrire maintenant, voulant, enfin moi, renouer en fait d'avoir de la collaboration pour que je retourne. Donc, dans cette région, effectivement, il y avait vraiment une très grande confusion dans les églises où les gens prêchaient des choses ainsi contradictoires ainsi de suite. Et quand je suis allé là-bas, je prêchais la parole et j'avais aussi rassemblé aussi des prédicateurs et je l'ai réussi à montrer de quelle manière effectivement comme le Seigneur me conduisait parce que c'est eux qui voulaient aussi que je leur parle. Comment le Seigneur voulait que les choses soient faites en fait dans le Grand Écriste et puis pour les services, pour l'ordre, effectivement, et comment l'ordre avait été quand même établi quand même là à ce moment-là. Et puis bon, j'ai pris l'avion, je suis donc rentré chez moi donc à Bruxelles. Ce sont les frères, donc les pasteurs qui étaient restés là-bas qui m'ont écrit, qui m'ont dit mes frères l'IVC, voilà, vous nous avez donné vraiment des conseils appropriés maintenant que nous voulons les mettre en pratique. Nous voulons vous demander afin que personne parmi les pasteurs qui étaient ici ne dise que bon, je ne me souviens plus, est-ce que vous ne pouvez pas nous mettre par écrit en fait ce que vous nous avez donc prêché ici. alors c'est comme cela que j'ai eu à pouvoir être conduit à pouvoir maintenant taper en fait l'ordinateur, effectivement, c'était donc sur des feuilles comme ça, de feuilles à cadre, disons que puis ça fait plusieurs feuilles, puis je les ai agrafées pour envoyer. j'avais un diac à l'époque qui s'appelle Dindier Emmanuel et lui aussi en fait il connaissait effectivement la station de Grand Lac et il m'a dit mes frères, si tu envoies une feuille comme ça, un prédicateur peut aussi la voir détacher puis glisser quelque chose qui est là. Alors je vais te demander si tu peux faire ça sous forme d'une brochure comme ça personne ne peut arriver à pouvoir détacher ou insérer. C'est comme cela que j'ai fait donc ma première brochure sans que je l'aïe pensée, sans que je l'aïe cherchée. C'était ta parole, ta parole et la vérité. Et ça a été traduit en Soilie parce que la région de Grand Lac il y a beaucoup plus de Soilie Fond et aussi en Kinyaranda aussi. Donc c'était la première donc que j'avais à pouvoir faire. Et puis maintenant je continue à pouvoir prêcher, je vais maintenant la voir, les seigneurs ont commencé à pouvoir agir et puis il s'est avéré qu'il y avait encore un autre souci. Il y avait un frère qui m'a écrit qui m'a fait part et il me dit mais frère nous avons un sérieux problème dans la région parce que il y a une confusion maintenant en rapport avec la situation des statuts des églises. Nous voulons savoir si les statuts qu'on demande d'avoir fait des églises sont bibliques ou pas et quel est le rôle véritable des statuts. Alors si tu peux par les saintes écritures nous faire savoir ce qu'il en est si est-ce qu'une église qui croit à la parole de Dieu peut réellement faire des statuts et qu'est-ce qu'il faudra effectivement quel sera le rôle effectivement de cette statuts dans l'église est-ce qu'on forme à la volonté de Dieu ou pas alors donne-le effectivement faites un éclaircissement à la suite alors nous vous demandons de pouvoir nous faire cela sous forme d'une brochure c'est toujours le même et c'est comme ça que j'ai été conduit à écrire cette brochure effectivement intitulée « Rendez à César ce qui est à César » « Rendez à César qui est César » et à Dieu c'est ce qui est à Dieu voilà donc ça a été effectivement c'est quelque chose qui a eu pouvoir développer effectivement une chose et aujourd'hui vous êtes à combien de vote de publication déjà ? à la volée ? je ne sais pas si c'est une dizaine ou vingtaine je ne sais plus dixaine ou vingtaine et ce qui s'est passé c'est qu'il y a une de brochure qui n'a jamais été conduite par le Seigneur à écrire et là c'était une brochure particulière c'était en fait titulée « La lumière fut » c'était tellement un impact assez puissant parce que là vraiment c'était le Seigneur qui est venu qui m'a dit de pouvoir écrire et il m'a inspiré il me montré des choses je ne voyais vraiment pas en tant que serviteur de Dieu aussi donc il m'a ouvert dans les yeux il m'a montré ça, 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 ça et pour voir que c'était vraiment tellement si puissant j'ai reçu en fait un courrier d'une imprimerie en fait internationale qui en fait imprime des livres qui mettent en fait à disposition de plusieurs croyants de par le monde il m'a écrit en disant « Mais voilà messieurs nous avons été touchés par votre brochure par cette émission sur notre site il m'a dit « La lumière fut » nous l'avons lu nous sommes rendus compte d'une chose qui est c'est vraiment d'une importance capitale pour beaucoup de croyants et nous voulons que ce livre soit accessible effectivement à plusieurs croyants de par le monde et nous sommes en mesure nous de pouvoir si vous donnez l'autorisation de pouvoir maintenant l'imprimer sous forme de livre et maintenant le mettre à disposition de le monde vous ne payez rien mais nous 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 occupons effectivement de tout la publicité c'est ci et cela et c'est comme ça que la brochure « La lumière fut » a été donc aujourd'hui sur internet il est sur Amazon sur plusieurs sites effectivement de par le monde d'effectivement cela c'est pour dire qu'en plus de cela quelques temps après nous avons aussi notre propre ligne numéro d'éditeur c'est-à-dire que maintenant on est reconnu effectivement que nous sommes en fait aussi éditeurs éditeurs donc internationellement on nous connait on peut aussi arriver à pouvoir nous-mêmes aussi éditer aussi des livres aussi qui sont aussi reconnus internationellement merci peuple de Dieu nous sommes dans le cadre de notre émission « Que dit la Bible ? » nous avons aujourd'hui sur notre plateau le frère Léonard Liffé qui vient de nous présenter quelques publications qu'il a eu à faire sous la demande de certains frères et était en compte du ministère qu'il a ministère apostolique et parfois ce ministère il a réussi à appeler des hommes des dieux qui sont venus pour animer des conférences bibliques et comme l'émission c'est du « Que dit la Bible ? » connaître Dieu et comment il se comprend et aujourd'hui il a souscrit la convention sur le thème du corps du Christ alors frère Léonard Liffé c'est dans la Bible il y a beaucoup de thèmes il y a beaucoup de doctrines et pourquoi avez-vous choisi le thème du corps du Christ que cela signifie alors que nous savons aujourd'hui il y a 2016 que Jésus-Christ était mort et monté au ciel et on ne le voit pas il est devenu un esprit mais pourquoi parlez-vous d'un corps alors que lui-même il est esprit et c'est vraiment une très très bonne question que tu vues de poser là mon précieux frère parce que c'est fondamental en fait je crois que quand on parle du Seigneur Jésus-Christ on parle en fait du Sauveur et quand on parle du Sauveur effectivement on parle effectivement aussi du Rédempteur parce qu'on parle du Rédempteur on parle aussi effectivement du Fils de Dieu et nous réalisons que n'eût été en fait le sacrifice que le Seigneur réaccomplit à la croix des Golgothiens nous n'essayons jamais aujourd'hui surtout moi ce que je suis je suis ce que je suis c'est vraiment la grâce de Dieu parce que j'ai eu la grâce de reconnaître l'importance de ce Seigneur dans ma propre vie je crois que j'ai rendu ce témoignage dans un petit livre qui était utilisé en fait Lève-toi c'est une brochure où j'avais été on m'avait demandé de rendre le témoignage de mon appel au ministère c'est vrai que j'ai quand même un peu essayé d'écrire brièvement d'écrire brièvement ce que le Seigneur ailleurs pourra faire je ne saurais comment dire parce que dans toute ma vie entière je lui serais toujours reconnaissant la grâce qu'il m'a accordée si je n'avais pas connu le Seigneur mon précieux frère aujourd'hui tu ne serais pas assis là en train de regarder cet homme ici parce que tu serais déjà mort depuis très très longtemps c'est vraiment c'est pour te dire combien je suis très reconnaissant à ce Seigneur toute ma vie entière chaque seconde chaque moment quand je peux me lever je lui suis vraiment reconnaissant c'est pourquoi mon âme les remercie beaucoup alors quand on parle de lui on parle effectivement de ceux qui ont cru en lui parce que dans le livre de Jean il est bien écrit en disant qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu à ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom il est ratonné donc le pouvoir de devenir enfant de Dieu lesquels sont les noms de la volonté de l'homme de la chair mais des dieux en fait alors là on est devenu donc de fils de Dieu et par exemple là on est donc appelé des chrétiens parce que nous avons reçu Christ comme notre sauveur personnel donc quand on est chrétien ça veut dire qu'on appartient à Christ au Seigneur Jésus Christ lui-même et lui-même le Seigneur a dit quand il est venu dans Jean chapitre 10 que mes brébis à moi entendront ma voix et n'est sûrement pas la voix étrange c'est-à-dire qu'il dit j'appelle mes brébis par leur nom donc il a en fait des brébis qui lui appartiennent et qu'il a montré effectivement sur les saintes écritures s'il est donc il a donc les brébis c'est-à-dire qu'il doit être le berger c'est-à-dire que bon ben il a donc il est le bon berger donc effectivement comme nous savons les titres qui sont donnés effectivement aux pasteurs parce qu'un pasteur il a quand même des brébis qui se rassemblent quand même quelque part dans un lieu qu'on appelle une église alors c'est là la question que dans Matthieu chapitre 16 que le Seigneur Jésus a posé à ses disciples mais qui dit-vous donc que je suis moi le fils de l'homme la réponse était que les uns disent que tu es Jean-Baptiste Jérémie et puis il leur dit mais vous qui vous donc que je suis moi alors c'est Pierre qui a répondu en disant que tu es le Christ le fils du Dieu vivant il a dit à Pierre mais tu es heureux si mon fils Jonas car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela mais c'est mon père qui n'a miscé qui t'a aimé et puis il dit quelque chose qui est tellement si important il a dit là on apprend maintenant les désirs qu'il a fait dans son cœur il dit sur cette révélation je bâtirai mon église donc le Seigneur Jésus Christ lui en tant que berger voulait aussi avoir son église dans laquelle effectivement ses brébis pouvaient se retrouver pour pouvoir être nourris effectivement de la nourriture spirituelle par lui-même parce qu'il a dit je suis donc le bon berger ça veut dire que maintenant tout véritable chrétien fils de Dieu né de nouveau effectivement il doit absolument chercher à appartenir non pas aux églises mais à l'église de Jésus Christ alors nous voyons que quand il est parlé de l'église dans le livre de Colossiens ou au chapitre 1 je crois que le verset peut-être je vais voir ce verset l'apôtre Paul il nous dit une chose en disant j'achève donc la souffrance de Christ dans ma chair pour son église qui est donc son corps dont le Seigneur m'a donc donné la tâche de pouvoir réellement aussi servir ainsi donc nous voyons que l'église de Jésus Christ c'est bien le corps de Christ ce qui veut dire que ce corps de Christ c'est aussi comme dans les livres de Luc au chapitre 17 je pense verset 37 effectivement quand le Seigneur disait que les deux seront dans un lit l'un sera pris l'autre sera laissé et on doit ensemble l'un sera pris l'autre sera laissé effectivement et puis les décisions peuvent réactionner où sera le Seigneur et puis il a répondu en disant là où se trouvera le corps là s'assembleront donc les êtres donc nous voyons qu'effectivement que le corps représente toujours l'église et c'est en fait un lieu de rassemblement où le Seigneur Jésus Christ est censé pouvoir rassembler en fait lui-même les siens c'est-à-dire son peuple donc l'église est égale à le corps du Christ exactement et cette église qui est le corps du Christ effectivement ce ne sont pas le bâtiment que nous voyons parce que ce qui forme le corps du Christ c'est bien toi mon frère parce que la Bible dit de toi que tu es le temple du Dieu vivant ce n'est que le temple du Saint-Esprit donc c'est les tabernacles effectivement dans lesquels Dieu veut habiter parce que Salomon en priant dit mais quelle maison pourrie-nous te bâtir parce que les cieux les cieux ne peuvent te contenir toi les deux n'habitent pas dans les choses faites de même d'hommes donc c'est lui-même qui a voulu effectivement tabernacle dans un homme alors frère Elorna aujourd'hui nous avons beaucoup d'églises beaucoup de courants et le christianisme qui semble être une seule religion comporte en lui plusieurs déviations tous se réclament de Christ tous se disent églises de Dieu alors est-ce que ce corps de Christ fait la somme de toutes ces églises en tenant compte de leur doctrine ou bien l'église corps de Christ est spécifique et si elle est spécifique qui constitue cette église et comment on y en fait nombre tout ce qu'on appelle en fait l'église aujourd'hui c'est non simplement qu'il y ait des loges en fait de certaine manière ou d'une autre ou bien des des lieux des rassemblements des hommes comme un bâtiment on appellera église pour ne pas le baptisme en fait ce sont des appellations que les hommes ont eu à pouvoir donner nous remarquons effectivement que quand on parle vraiment d'église effectivement les seigneurs lui-même a donné en fait le ton dans les seigneurs il a dit je bâtirai mon église il n'y a aucun homme qui peut intervenir en fait dans dans le fait de bâtir effectivement cette église ou bâtir non c'est le seigneur lui-même qui bâtit son église en fait alors maintenant la question que tu m'as posée est-ce que tous ces rassemblements des églises en fait ce qu'on appelle des groupes des gens effectivement qui se disent pentecôtistes charismatiques sont font tous font tous parties du corps de crise non ils ne peuvent pas faire partie du corps de crise parce qu'en fait le corps de crise quand on parle effectivement de cela il faut bien comprendre que la bible quand elle donne des termes d'expression elle sait ce qu'elle dit et nous devons rester conformes à ce qu'elle dit quand on parle du corps de crise ce n'est pas le corps de l'effetier ou le corps de Luc ou le corps de Pimerber ou le corps d'un autre c'est pas moi un achet mais quelconque non le corps de crise c'est bien le corps de Christ c'est-à-dire que son corps tu as dit tout à l'heure effectivement tout au début de l'interview tu as dit qu'en fait que nous savons que le Seigneur de Jésus il est esprit il est dans les cieux et voilà donc ce que nous devons comprendre c'est que lui le Seigneur de Jésus il est la tête certainement il est la tête effectivement mais il est esprit en fait dans les cieux mais son corps effectivement se trouve sur la terre si nous regardons dans les scènes d'écriture dans le livre d'Esaïeux chapitre 53 il dit s'il consent à donner sa vie il fera une postérité et il prolongera ses jours c'est-à-dire que quand on parle de la possibilité c'est une partie de toi-même donc il doit prolonger ses jours donc sur la terre le Seigneur Jésus-Christ et d'ailleurs il avait dit il dit mais le monde ne me verra plus mais vous vous me verrez car je serai avec vous et je serai en vous donc l'esprit donc Jésus-Christ lui-même est revenu maintenant pour tabernacler dans les siens c'est là pour aussi répondre à ta question comment est-ce que cette église est spécifique par rapport parfaitement parce que dans cette église effectivement on n'adhère pas mais on est né en fait parce que dans Corinthiens chapitre 12 verset 12 on dit nous avons tous été abreuvés par un ciel-esprit donc le ciel-esprit c'est l'esprit d'unité qui nous place effectivement chacun dans le corps effectivement en fonction des dons que Dieu nous a donné pour que nous puissions opérer dans ce corps effectivement c'est 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 un corps je l'écris effectivement ce n'est pas un corps d'homme ce n'est pas un corps d'un être humain c'est une manière de qui que ce soit mais c'est Christ lui-même effectivement qui sur la terre continue effectivement sur nous il dit que je bâtirai mon église si je peux paraphraser vos propos mais Jésus on ne le voit pas Jésus on dit qu'il n'a pas le race non plus même de couleur alors comment se fait-il que cette église ce corps doit-il être bâti mais c'est une bonne bonne question en fait quand on parle effectivement de bâtir effectivement c'est à dire en fait c'est manifester en fait le corps en question et quand on parle aussi effectivement que Jésus-Christ n'a point de couleur mais évidemment Jésus-Christ notre Seigneur est esprit et ce que nous ne sommes pas moi vous me voyez effectivement en fait le vrai moi ce n'est pas celui que vous voyez qui bouge en fait le vrai moi c'est celui qui est à l'intérieur donc ce qui fait l'homme effectivement c'est l'esprit ceci n'est que simplement un voile qui fait que je rentre en contact avec le monde naturel maintenant quand mon temps sur la terre aura terminé mais il y a un corps qui nous attend effectivement c'est notre domicile céleste donc ce corps en question comme ça dans le livre de l'incomité en chapitre 15 ce qu'il dit mais demain que nous avons porté l'image du terrestre nous porterons l'image du céleste c'est-à-dire que nous serons donc semblables à lui pourquoi parce qu'en fait toi et moi qui sommes ici effectivement nous réalisons une chose parce qu'avant qu'on soit sur la terre pourquoi nous croyons au signe de l'Église de tout notre cœur et que nous sommes dans son corps vous ne vouliez pas être dans le corps du signe de l'Église si vous n'avez jamais été en lui dès avant la fondation du monde donc nous retournons là où nous étions c'est sur la terre qu'on a des différents teints comme ça sur le corps mais ceci n'a rien à voir que ce soit clair ou moins clair ou soit effectivement l'important c'est qu'il y a à l'intérieur donc maintenant quand tu parles effectivement de ce corps c'est pas un corps charnel effectivement c'est un corps spirituel dans lequel effectivement nous nous retournons dans ce corps là mais comme nous sommes des humains effectivement Dieu le jour de Pentecôte il s'est donc départi maintenant parce qu'il y a la colonne de feu qui était au temps d'Israël qui était à ce corps qui communisait le peuple d'Israël maintenant dans la nouvelle alliance quand Jésus-Christ est parti maintenant cette colonne de feu c'est donc départi Dieu maintenant a commencé à habiter maintenant dans les individus c'est pourquoi on a vu des larmes de feu qui sont descendues effectivement le jour de Pentecôte maintenant le Dieu du ciel maintenant habite maintenant en toi il a trouvé son tabernacle maintenant en toi pour habiter maintenant en toi donc tu deviens maintenant l'habitation de Dieu en esprit des spectateurs de l'émission que dit la Bible nous sommes toujours contents d'avoir en face de nous un homme de Dieu et nous nous réjouissons de la déclaration de la Bible qui dit que celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu et comme notre émission c'est que dit la Bible nous voulons considérer sur la base des écritures de la Bible ce que signifie le corps de Christ corps de Christ qui est le thème de la convention biblique que le frère Léonard Léonard Léffessé a organisé ici à Bruxelles c'est pourquoi nous venons à lui pour savoir comment ce corps de Christ doit-il être entretenu et jusqu'à quand ce corps sera-t-il entretenu frère Léonard Léffessé à vous la parole merci mon précieux frère et comme je le disais tout à l'heure effectivement ces corps sont les corps de Christ et il faut que on voit aussi la relation qu'il y a que les Saintes Écritures nous donnent un rapport avec le corps de Christ et nous avons réalisé que le corps de Christ c'est bien l'Église donc cette Église effectivement dans le livre des Éphésiens au chapitre 5 le Seigneur fait un rapport effectivement un parallèle entre le mariage donc l'homme et la femme comme il dit femmes soyez soumises à vos maris comme au Seigneur de même que l'Église est soumise aussi à Christ soyez de même soumise aussi à vos maris en toutes choses donc là on voit le parallèle qu'effectivement par ce qu'il vient de pouvoir nous dire c'est que l'Église est l'épouse de Jésus Christ c'est comme ça qu'on voit effectivement aussi là aussi le rapport entre Adam et Ève comme je disais tout à l'heure c'est que notre Seigneur de Jésus Christ est appelé en fait le dernier Adam en rapport effectivement avec aussi l'œuvre de la rédemption et maintenant aussi avec l'Église effectivement qui est en réalité comme la Bible dit aussi « os et ses os » « esprit de son esprit » « esprit de son esprit » donc que nous entrons dans ce corps de Christ effectivement alors maintenant c'est celui qui doit maintenant donner des dons aux hommes c'est comme ça le Saint-Esprit qui donne le don ou bien c'est Jésus Christ qui donne le don Jésus Christ c'est le Saint-Esprit ah bon ? Jésus Christ je crois que les gens font une grosse rame en dissociant en fait les deux en disant qu'il y a Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Fils et Dieu le Père c'est anti-scriptiveur en fait c'est le même Dieu qui se manifeste en fait de trois façons différentes en tant que Père au-dessus de nous et quand il a voulu nous sauver il a pris la forme d'un fils on l'appelait donc Emmanuel donc il veut dire que Dieu est avec nous et il a même dit clairement dans Jean chapitre 14 il dit mais je ne vous laisserai pas enfin là on se l'attend et puis plus bas il dit effectivement il dit mais l'esprit de vérité donc je vous enverrai il vous conduira dans toute la vérité effectivement c'est l'esprit en fait qui est avec vous maintenant et qui sera en vous donc c'est bien lui donc qui est avec eux et qui sera en eux effectivement et qui dit que le monde ne me verra plus mais vous vous me verrez alors effectivement c'est Jésus-Christ le Seigneur lui-même qui est venu maintenant habiter dans les croyances sous la forme d'esprit c'est comme ça qu'on parle effectivement du Saint-Esprit donc c'est-à-dire que l'esprit de Dieu qui revient effectivement habiter dans l'homme donc d'ailleurs je pense que nous pouvons le voir dans les scènes écritures effectivement donc évidemment quand on parle de l'esprit on parle de Dieu c'est toujours Dieu mais sous une manifestation différente donc effectivement les dons sont donc donnés évidemment les seigneurs donnent les dons dans l'église pour que son église soit donc édiciée c'est comme ça que les saintes écritures nous ramènent à pouvoir voir dans les saintes écritures en rapport avec les appels les dons les ministères que Dieu a donnés dans l'Ephésion 7,4 verset on dit il a donné les uns comme apôtre prophète pasteur docteur et donc effectivement pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et l'édification du corps écrit jusqu'à ce que nous soyons parvenus sur l'église de la foi donc ces ministères effectivement sont appelés de Dieu ce ne sont pas comme des ministères que les gens vont chercher dans les écoles bibliques avec des diplômes qui sont faits d'études quand on fait des gens des études effectivement ce sont comme les études des écoles normales donc tu as un diplôme qui fait que tu as eu à pouvoir avoir ton cerveau comme tu étais intelligent tu as bien mémorisé effectivement l'histoire ainsi de suite et puis l'historique des saints ainsi de suite effectivement les dogmes de votre par exemple vous voyez effectivement que les présébitériens on l'a avec le biblique les pontes de l'église et le saint donc va étudier en fonction en fait des crédits d'autres doctrines effectivement de son église effectivement quand tu sors là comme ça tu es un docteur ou un prédicateur de l'église baptiste donc tu n'es pas un prédicateur de l'église de Dieu en fait non non tu n'as rien à voir avec le corps de Christ tu as à voir effectivement avec l'église baptiste effectivement avec toutes les qui baptiste effectivement dans différents endroits donc on ne t'invira que dans les églises mais dans le corps de Christ effectivement l'église de Christ c'est un là c'est en fait une manifestation spirituelle où le Seigneur lui-même fait le choix des hommes et ce n'est pas une école qui t'envoie pour aller étudier mais lui-même va t'instruire comme il l'a fait avec Pierre avec Jean et puis quand il est parti il a aussi pris Paul il a un soui Paul donc jusqu'à aujourd'hui encore le Seigneur appelle encore d'une manière assez biblique pour son corps effectivement qui est donc l'église donc ce sont ces ministères-là qui vont édifier les corps de Christ qui sont qui sont importants pour les corps de Christ l'église de Jésus Christ Alors Frère Léonard dans le mont saillon de la prédication que vous avez donnée le dimanche et avec un ton solennel et on a constaté que le Saint-Esprit était sur vous ce n'est pas pour vous flatter mais Dieu sait que nous disons la vérité vous avez dit avec un ton solennel maintenant c'est le temps du positionnement alors que l'église a été bâtie si je vous ai suivi au début par Jésus-Christ lui-même aujourd'hui l'église continue à parcourir son passage sur la terre pourquoi devons-nous parler encore du positionnement et c'est quoi le positionnement qui fait ce positionnement c'est aussi une très très bonne question en fait quand on regarde dans le livre d'Apocalypse effectivement quand le Seigneur est venu vers Jean-sur-Lé Patmos il lui a dit je suis l'alpha et l'oméga verset 11 je suis l'alpha et l'oméga et dit ce que tu vois écris-le et envoie-le aux sept églises alors on a pu voir effectivement Éphèse Smyrne Periam Thiatir ainsi ainsi donc ça jusqu'à la Odisse en fait il n'y a pas cette église il n'y a qu'une seule église mais cette église effectivement elle passe par cette étape tout au long de son cheminement et la dernière étape effectivement est l'étape en fait septième qui est donc l'âge de la Odisse pourquoi nous savons qu'en fait que Dieu utilise les chiffres effectivement une signification aussi donc sept c'est l'achèvement trois c'est la perfection cinq c'est la grâce six c'est le chiffre donc donc effectivement on voit qu'effectivement que l'âge de la Odisse le septième c'est le dernier âge et nous voyons qu'effectivement que pendant toute cette période effectivement je pense que comme tu fais référence aussi à la prédication c'est que nous avons aussi été aussi touchés de voir que le Seigneur faisait saillir deux choses dans chaque cas ce qu'il fallait effectivement que celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit l'Église et puis après dit à celui qui veut un cran c'est-à-dire que il y a une attention particulière effectivement d'abord à pouvoir prêter attention l'oreille à ce que l'esprit dit aux Église pas à ce que l'homme dit parce que le message vient au messager le messager prêche mais le Seigneur n'a jamais dit qu'est-ce qu'il y a des oreilles écoute c'est que le messager dit c'est vrai mais il y a toujours dit qu'est-ce qu'il y a des oreilles écoute c'est que l'esprit dit parce que c'est l'esprit qui l'a engagé l'esprit qui l'a envoyé parce que souvent l'homme peut arriver à pouvoir parler c'est un homme mais au travers de ce que l'homme dit Dieu en fait parle là-dedans et c'est l'esprit du Seigneur qui parle donc le croyant le méda fils de Dieu saisit donc la pensée de Dieu par l'esprit qui est donné et c'est comme ça effectivement c'est parce que il dit mes paroles sont esprits et vies c'est comme ça qu'avec la puissance de l'esprit et la parole de Dieu l'homme effectivement est transformé donc alors deuxième à celui qui vaincra tu as il va pouvoir me poser la question tout à l'heure un peu plus avant tu as dit parler effectivement tu as dit que tu t'es référé dans l'écriture pour cette église et pour ce jour il ne faut pas le contraire évidemment donc ce qui veut dire que étant donné que c'est c'est l'action de Dieu Dieu a un ennemi qui est aussi notre ennemi en fait c'est Satan qui combat le peuple de Dieu Satan quand Dieu commence à pouvoir et bien nous l'avons vu aussi avec Jean quand Dieu aime et carrément que la personne aime Dieu s'accroche à Dieu la personne devient la cible en fait des destructions en fait de Satan alors pour voir effectivement que même dans l'église d'Éphèse qui était une église effectivement dans laquelle la parole de Dieu était vraiment puissante effectivement Satan ne l'a pas laissée tranquille il a commencé à introduire effectivement les aides de Nicolais en fait une mauvaise sémence pour commencer à pouvoir détruire la parole pour mettre effectivement aussi le mélange de la parole en fait que la lumière on l'a vu commence à grandir effectivement donc le Seigneur a toujours été clair pour que le peuple comprenne que l'épaule du séjour des morts donc l'enfer va certainement se tourner contre l'église c'est-à-dire c'est-à-dire que l'église c'est une situation des vrais croyants qui sont nés de nouveau qui ont expérimenté effectivement le Seigneur dans sa parole puissante et qui ont aussi reçu le baptême du Saint-Esprit donc des élus des élus de Dieu dont la Bible parle effectivement donc quand on parle de l'église c'est là qu'on se retrouve effectivement tous les élus donc quand on parle des élus c'est dans le corps des crises qu'on trouve des élus donc effectivement ce sont effectivement ceux-là qui lorsque le monde veut aujourd'hui voir Jésus-Christ c'est au travers des élus qu'il doit voir effectivement Jésus-Christ sur la terre parce qu'il est assis maintenant en haut en esprit mais son corps est sur la terre alors Satan va tout faire effectivement pour détruire le corps pour que la lumière ne soit pas répandue pour que celui-là ne puisse pas sortir donc l'église allait passer par cette étape le combat c'est pourquoi d'ailleurs vous verrez que dans les scènes des écritures lorsqu'on arrive au chapitre 4 d'Apocalypse Jean a été donc pris il a commencé à l'immontalisation effectivement et voilà que au chapitre 5 il est parlé en fait d'un livre scellé des sept sceaux qui était dans la main celui qui était assis tout le temps pour poser la question de savoir qui est digne d'ouvrir les personnes plutôt bénédies dans le ciel sur la terre même sous la terre Jean commence à pleurer c'est à ce moment que l'un des veillards vient lui dire le plus grand bonjour car l'élion de la tribu de Judas a vaincu donc ces livres-là ces livres de la rédemption effectivement donc c'est les sept sceaux effectivement c'était donc des scellés effectivement et quand on va au chapitre 6 maintenant quand l'élion ouvrit les livres maintenant on nous montre effectivement quoi on nous montre réellement l'ennemi effectivement qui combat l'église l'antéchrist sous sa forme en fait tout à fait multiple qui se cache parce que c'est vraiment un démon c'est un épocé donc il prend différentes couleurs pour se camoufler en fait qu'on ne la connaisse pas alors Dieu maintenant on voit maintenant à l'église effectivement c'est comme ça qu'on voit les rapports avec les quatre êtres vivants qui sont effectivement là pour pouvoir effectivement donner à l'église effectivement dans la presse de la question effectivement la force nécessaire et aussi le lieu nécessaire pour pouvoir découvrir maintenant l'ennemi chaque fois que l'ennemi changeait de couleur pour se cacher effectivement alors il y a un autre être vivant qui sort sous la forme de le veau ainsi de suite effectivement donc chaque être vivant avait son importance pour aider en fait l'église à avoir la victoire et il faut donc réconner c'est effectivement aussi qui était fait en fait l'antéchrist bien qu'il se faisait passer aussi pour le croyant alors qu'il n'était pas et qu'il n'y l'est pas non plus il se déguisait en l'ange de lumière exactement ce que Satan fait effectivement aussi donc c'est comme ça effectivement qu'on arrive à pouvoir voir effectivement jusque donc alors mais non tu as posé la question en rapport avec positionnement positionnement si tu remarques très bien effectivement que tout au long des âges de l'église effectivement il y a quand même des situations qui sont passées même si on parle par rapport à l'inquisition et c'est une suite effectivement autant de martyrs de force donc l'église a subi effectivement des pressions pourquoi ? pour qu'il y ait du relâchement en fait que les gens n'aient plus effectivement cette confiance dans la parole de Dieu ça a toujours été en fait la tactique d'affecter Satan pour qu'il va pouvoir maintenant mettre les doutes effectivement l'institut effectivement dans le cœur du croyant mais les seigneurs notre Dieu n'a jamais laissé son épouse il a toujours veillé sur son épouse comme les grands textes il avait une chose à trouver en fait c'est-à-dire que dans l'âge de l'audissé nous regardons que Dieu avait parlé effectivement de la restauration en fait c'est que les Yéleks les Asies les Gazans avaient dévoré les seigneurs voilà donc le seigneur avait fait la promesse de pouvoir restaurer c'est-à-dire qu'on restaurait c'est-à-dire qu'on ramenait effectivement l'église dans sa position originelle parce que l'église n'est plus effectivement comme elle était en fait à Jérusalem donc les choses vont pouvoir changer ils sont aussi quand le foie est rentré alors maintenant il fallait maintenant revenir maintenant comme réellement c'était à Jérusalem effectivement lorsque l'église était dans sa puissance et ça c'est dans cet âge donc quand maintenant Dieu restaure l'église et bien maintenant il positionne aussi effectivement les choses telles qu'elles doivent être effectivement dans le corps selon sa volonté à lui non plus selon les hommes parce que nous avons pu voir effectivement qu'il y aurait formateur avec l'UTR avec Wesley Calvin mais quand on arrive à l'Odyssée là on voit maintenant que c'est l'église effectivement c'est la parole de Dieu qui est restaurée avec aussi le baptême du Saint-Esprit qui est le feu dont nous avons donc là c'est l'Odyssée William Arrune Baram et puis aussi William Joseph Seymour qui Dieu a utilisé effectivement pour effectivement la restauration effectivement en rapport avec le baptême du Saint-Esprit effectivement dans son ministère et William Branham effectivement avec la restauration de la parole effectivement donc une action assez puissante effectivement pourquoi parce que c'est un âge dans lequel l'église va arriver à être manifestée d'une puissance extraordinaire puisque la gloire de cette dernière c'est encore plus grande que la première donc c'est pourquoi effectivement que nous avons donc là ici et puis toujours effectivement que Dieu va faire est-ce que le positionnement est synonyme du baptême du Saint-Esprit que l'église le corps de Christ attend avant d'aller au ciel est-ce synonyme de la restauration de toute chose de la puissance de Dieu vous avez dit que l'église doit retourner à la pentecôte est-ce positionnement égal le baptême du Saint-Esprit la plus de l'arrière-saison ou bien c'est des deux termes différents la plus d'arrière-saison ce n'est pas en fait le positionnement le positionnement a à voir en fait avec la restauration et le baptême du Saint-Esprit parce que dans le corps de Christ effectivement quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit nous sommes positionnés effectivement à l'emplacement que Dieu parce que c'est avec un don c'est comme l'école d'être humain donc quand on positionne le bras le bras est à sa place donc le fonctionnement le bras c'est ce qu'il doit faire il ne va pas faire le travail de l'oeil donc c'est comme ça que quand quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit il ne va pas faire le travail de quelqu'un d'autre il fera donc son travail donc c'est vraiment le temps où chacun doit arriver à pouvoir être positionné effectivement pourquoi ? tu as posé une très très bonne question et puis en parlant parce que la plus d'arrière-saison c'est plus là effectivement que l'épouse doit se voir comme je l'avais dit aussi dans la prédication ce que les saints d'équiteurs disent effectivement comme je l'ai dit dans le chapitre de l'équil je réponds sur toute chair donc aujourd'hui on voit même que dans les îles déliminationaux effectivement il y a des gens qui prophétisent qui ont des visions aussi parce qu'effectivement que l'omption a été répandue et puis le Saint-Esprit a été répandue effectivement mais 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 en rapport avec effectivement la pluie de l'arrière-saison ça ne sert à pas sur toute chair que Dieu va répandre son esprit c'est uniquement sur les élus en fait dans l'église en fait effectivement dans le corps de Christ et là ça sera tellement si puissante que maintenant ça se marge que Jésus Christ notre Seigneur vraiment il va se déverser pleinement dans son corps et on pourra maintenant voir c'est pourquoi que on s'attend c'est que comme on le voit dans les saintes d'équilitudes que l'épouse parlera et la chose sera puisqu'il est l'épouse aux paroles puisque maintenant l'épouse a pris maintenant qu'est-ce qui est passé c'est que la tête est descendue et là le corps doit partir la restauration dont vous parlez c'est la restauration de quoi réellement est-ce que c'est la restauration de chaque membre à sa place ou c'est la restauration de certaines doctrines de certains enseignements qui n'existaient pas avant que l'on arrive à l'âge de l'audyssée c'est une bonne question en fait quand on parle d'abord de la restauration il faut toujours se référer dans les saintes écritures avec Élie et les prophètes de Bâle et cet homme effectivement qui a prêché la parole de Dieu vous voyez comment les prophètes de Bâle effectivement ils prêchaient n'importe quoi les choses qui étaient aussi le peuple suivait cela donc le peuple avait un pied dans le show de Dieu un pied avec des balles aussi il faut d'abord que vous fassiez un choix donc vous connaissez l'écriture effectivement et ils ont crié ils ont crié mais bon il ira dit voilà prenez donc un taureau moi je prends aussi un taureau vous coupez un morceau le Dieu qui répondra par le feu sera donc le vrai Dieu donc maintenant parce que pourquoi vous êtes tantôt si c'est Bâle elle est à Bâle si c'est l'Éternel elle est à l'Éternel donc le Dieu qui répondra par le feu sera le vrai Dieu ils ont pu aussi les taureaux comme vous savez ils ont coupé les taureaux et ils disent mais ne mettez pas le feu mais prier qu'ils puissent lui allumer son feu ils ont chanté ils ont tout fait pas de voix mais vers le soir la Bible dit qu'Élie a rétabli l'autel le Dieu qui avait été donc renversé et quand il l'a établi effectivement il a maintenant présenté maintenant le sacrifice conformément d'abord il faudrait que l'autel soit rétabli parce que pour être présenté puis le sacrifice conformément au sacrifice donc on ne peut pas présenter à Dieu un sacrifice qui n'a pas été lavé voilà donc et puis il dit Seigneur j'ai fait toutes ces choses selon ta parole maintenant réponds-moi au éternel réponds-moi au éternel c'est ce que le feu est descendu donc il a consumé donc donc pour que Dieu puisse arriver à pouvoir agréer il faut que les choses soient faites selon sa parole conformément à sa volonté parfaite donc la restauration c'est fait d'abord la restauration de la parole de Dieu pour que c'est pourquoi vous remarquez la question est tellement si importante c'est vraiment un sujet d'une prédication remarquez dans la Sainte Écriture qu'effectivement que dans le livre des Actes au chapitre 3 à partir de verset 19 il dit mais afin que répandiez-vous et compétiez-vous afin que le temps des réflexions vienne de la parole du Seigneur et qu'on vous envoie celui qui vous a été destiné Jésus-Christ et que le Seigneur doit retenir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses voilà alors quand vous regardez très bien dans le livre de Matthieu chapitre 17 verset 10 il dit qu'Élie viendra et rétablira toutes choses donc le ministère des Lies a été bénéficié par le ministère de William et Mario de Branham donc cet homme est venu il a été utilisé par les Seigneurs pour maintenant que la parole de Dieu soit restaurée en fait ramener sur le champ des Lies mais la parole de Dieu a été restaurée mais quand on lit dans l'acte 3 19 on dit que nous attendons le temps de rétablissement de toutes choses ça veut dire que la parole de Dieu a été restaurée mais le peuple de Dieu n'a pas été restauré le peuple de Dieu n'a pas été restauré ça veut dire que pour que ce peuple soit restauré il faut d'abord qu'il reçoive la parole restaurée voilà donc la parole de Dieu restaurée doit être prêchée maintenant quand le peuple croira il est ramené dans la position de la parole juste et c'est là où on passe du positionnement évidemment on est donc positionné à ce moment là parce qu'on a la parole de Dieu on est maintenant à la place juste dans le corps de Christ on agit sans trouble un homme qui a été donc positionné ne peut pas être au terme des divisions des troubles dans l'église non parce qu'il connaît sa place et puis il a la parole de Dieu restaurée c'est un homme qui sa vie à lui est une vie aussi où on voit Dieu en action parce qu'une parole restaurée ça veut dire quoi mais la parole la puissance de Dieu ça veut dire que la vie de Dieu est interne dans la parole donc si moi je crois cette parole effectivement mais je veux une nouvelle création vous avez dit et vous avez soutenu Matthieu 16 vous avez montré comment l'ennemi est en train de détruire l'œuvre de Dieu en nous amenant dans l'apocalypse et aujourd'hui on parle du rétablissement de la restauration et vous avez montré l'exemple d'Elie les choses n'étaient plus normales n'étaient plus comme avant donc ça avait été détruit il n'y a-t-il pas une dichotomie entre ce que le Seigneur Jésus dit et ce que vous prêchez parce que Jésus a dit que les portes des séjours de mort n'étaient plus et vous n'êtes plus pour le contraire et aujourd'hui vous parlez du rétablissement de toute chose de l'Église donc l'Église avait été défaite vous remarquerez une chose votre question elle est bonne en fait si tu remarques effectivement au travers des âges effectivement comme le Seigneur l'a montré à Jean que l'Église devait passer en fait par cette étape et si on regarde effectivement la manière dont et c'est une très bonne question il n'y a pas de dichotomie en fait la manière dont le Seigneur lui-même s'est adressé qu'est-ce qu'il a dit en fait d'abord dans la lache de fête tu dis bien les seins des chrétiens il dit bien que il dit bien mais ce que je contre toi ce que tu as perdu ton premier bon l'Église a commencé à pouvoir se refroidir en fait jusqu'à ce que tu tu vois effectivement que le monde a commencé à pouvoir rentrer effectivement cela effectivement c'est comme un croyant dès le départ il est bouillant il est bouillant maintenant quand il rencontre effectivement des gens qui sont des amis du monde effectivement il s'est refroid de plus en plus il a besoin encore que les seigneurs viennent encore agir par sa parole pour que le délivrement du choix accordé pour qu'il puisse ramener la position qu'il fallait effectivement pour servir le Seigneur en fait quelqu'un qui a vraiment reçu le Seigneur comme son sauveur personnel qui a cru de tout son cœur la personne ne peut pas se perdre non ne peut pas se perdre mais il peut faillir effectivement il peut effectivement aussi tomber mais qu'est-ce qui fait le Seigneur rélevé c'est comme l'église en fait donc elle est là cette église effectivement mais vous savez pourquoi à cause de quoi de faux prédicateurs qui viennent effectivement prêcher n'importe quoi effectivement c'est comme ça que la chute à eux a conchibénisé où les gens ont abandonné effectivement la doctrine véritaire de la parole de Dieu ils ont remplacé par la doctrine charnelle des tritaires donc c'est comme ça que le catholicisme m'a appris je suis aussi l'église effectivement donc il y a eu effectivement là comme on voit même dans le dessin la couche noire qui est rentrée effectivement mais toujours une lumière qui est restée là donc ils ne peuvent pas détruire l'église mais il y a toujours là parce que Dieu doit agir dans chaque âge il y a toujours des élus de Dieu donc Dieu témoigne que mon église existe il y en a dit là où deux ou trois sont assemblés donc c'est pas les grandes masses mais dans chaque âge il y a toujours quand même des élus qui restent effectivement avec mais qui traverse effectivement l'État mais maintenant c'est la restauration effectivement où tout ce qui a été dévoré effectivement qui a affaiblé l'église doit être resté pour qu'elle soit puissante et qu'il puisse maintenant il va pouvoir manifester Jésus-Christ maintenant en fait démontre que non vous avez tout fait pour détruire vous avez combattu mais la sémence est restée la sémence est restée mes frères et soeurs nous sommes arrivés au terme de notre entretien avec le frère et le frère beaucoup de choses sont à dire beaucoup de questions sont à poser mais le temps nous fait défaut et nous pensons que Dieu permettra au frère Léonard de pouvoir éclaircir nous ne questionnons pas plus le faire mais éclaircir aux téléspectateurs aux internautes au peuple de Dieu qui suivront cette interview sur la quintessence ou bien l'ossature du thème du corps de Christ quelle était la pensée maîtresse pour que au terme de notre entretien le peuple retienne comme à l'école on dit retenant ce que nous devons arriver à pouvoir retenir c'est que aujourd'hui en fait le peuple quand je parle de peuple effectivement j'ai inclus aussi tous ceux qui sont des croyants de différentes orientations dénominationales qu'il puisse arriver à pouvoir comprendre qu'effectivement que la chose la plus importante aux yeux de Dieu ce ne sont pas les bâtiments ou bien les églises auxquelles il se réfère en fait tout ça comme des noms de baptisme entre cotisme qui se sont donnés effectivement ce sont des noms blasphématoires il n'y a qu'un seul nom qui a été donné sous les ciels avec les quinze ans nous sommes sauvés c'est le nom du Seigneur et Sauveur de Jésus Christ et c'est aussi pour quelles raisons si la Bible incite effectivement pour le vrai baptême le vrai baptême ne pas dans les titres parce qu'il n'y a pas un titre qui m'a sauvé il n'y a qu'un seul qui m'a sauvé le Seigneur et Sauveur Jésus Christ quand un homme une femme se marie avec un homme il ne porte pas les noms de madame simplement de madame telle il y a un nom de son mari donc c'est exactement la même chose avec Christ et son église parce que l'église de Christ c'est son épouse donc c'est l'épouse est une partie de l'époux donc elle est amoureuse de l'époux c'est-à-dire que l'amoureuse est la parole de Dieu ce que le Seigneur veut montrer effectivement par le corps de Christ en fait c'est uniquement dans le corps de Christ que le Seigneur va vraiment agir et c'est dans ce corps de Christ effectivement qu'il y aura une transformation des hommes et des femmes qui auront cru parce que là quand nous sommes dans ce corps effectivement nous avons reçu le Saint-Esprit il n'y a plus ni homme ni femme parce que maintenant c'est Christ qui se manifeste dans chacun ça ne veut pas dire que les femmes doivent prêcher aujourd'hui parce qu'il dit non 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 il faut positionner les choses à leur place l'homme a été appelé à pouvoir prêcher par la femme aujourd'hui c'est un désordre total effectivement dans les églises on voit les femmes cela montre cela montre effectivement l'esprit mauvais qui agit aujourd'hui plus on pousse les femmes effectivement d'avant pour pouvoir prêcher plus ils sont dans la malédiction elles-mêmes peu importe mais ils ne seront jamais dans la pensée de Dieu parce qu'ils ne pourront jamais arriver à voir la bénédiction de Dieu c'est contraire à la volonté de Dieu je ne peux pas comprendre que les gens se disent spirituels effectivement mais c'est normal les choses d'avoir des membres dans l'église s'ils disent la vérité les femmes pourront les fouiller donc regardez bien ceci quand les seigneurs ailleurs les lévites il y avait des femmes non monsieur les lévites c'était tous des hommes alors je parle où est-ce que les femmes ont été intrudibles pour commencer à voir prêcher c'est ce qui est dans l'église effectivement donc c'est la traité de Satan aussi pour affaiblir les églises en réalité l'église doit réellement se référer si elle pense comme le peuple cherche à voir comme la vérité il doit connaître Dieu a toujours montré la voie aux hommes ce ne sont pas des églises dans lesquelles nous appartenons qui sont vraiment l'église de Dieu c'est l'église dans laquelle Dieu nous place effectivement par le baptême du Saint-Esprit et c'est à cela maintenant que nous nous sommes appelés à pouvoir adhérer parce que l'action finale elle va se passer dans le corps de Christ et c'est ce corps de Christ une fois que Dieu a terminé effectivement ce corps et le corps est parti là les calamités vont tomber toutes ces églises et membres des églises effectivement ici vont passer par la grande tribulation tandis que le corps de Christ l'épouse ne passera jamais par la tribulation parce qu'elle a accepté aujourd'hui de pouvoir souffrir des gnomini parce qu'elle a insulté on le traite effectivement n'importe comment regardez bien les hommes et les femmes qui ont vraiment cru au Seigneur et d'ailleurs leur façon de voir marcher parce qu'il n'y a que la sainteté il n'y a que l'amour de la parole de Dieu ils ne discutent pas les saintes d'Écriture ils croient la parole de Dieu pas comme les hommes veulent l'interpréter mais comme l'Esprit le disent parce que dans Jean chapitre 6 verset 45 il dit ils seront tous enseignés de Dieu donc c'est les seigneurs qui doivent enseigner effectivement donc le corps de Christ c'est l'élément important effectivement c'est là que Dieu va agir c'est aussi ça c'est quoi c'est aussi dans ce corps que le Seigneur prend soin et pourvoit effectivement à tout le besoin pour le ministère pour la croissance spirituelle et aussi pour tout ce qu'on a comme besoin en tant que peuple de Dieu pour pouvoir aller de l'avant merci Frère Léonard Léfecé vous nous avez dit en vous présentant que vous êtes un apôtre et si je prends un exemple de l'apôtre dans la Bible c'est l'apôtre Paul qui après arriver sur je crois à l'île de Malte ou quelque part si je me trompe il a appelé les anciens d'Éphèse où il leur a donné des conseils alors vous par rapport à ce ministère que vous avez est-ce que pensez-vous que vous allez donner des directives aux serviteurs de Dieu aux anciens qui sont dans différents pays qui se sont rassemblés ici une conduite à tenir par rapport au thème afin que personne ne puisse aller du gauche et à droite d'ailleurs vous avez dit qu'il y a des frères vous êtes partis en voyage missionnaire ils vous ont demandé d'écrire cela dans une brochure pour leur permettre d'être alignés d'être positionnés est-ce que vous pouvez le faire Frère comme je l'ai dit tout à l'heure c'est effectivement mon frère comme tu as posé la question quand le besoin se fait sentir et que le Seigneur veut que je puisse arriver à pouvoir le faire je le fais d'ailleurs il n'y a pas longtemps aussi il y a une brochure que je fais sortir que vous aurez l'occasion chaque fois que nous voulons la voir c'est qu'elle est-il c'est dans cette brochure que le Seigneur m'a conduit à pouvoir aussi placer les événements actuels de manière à ce que le peuple de Dieu comprenne effectivement exactement où est-ce que nous sommes pour qu'il puisse arriver à pouvoir aussi prendre aussi une position et comprenne effectivement que l'État ne veut plus en rapport avec ce que tu viens de pouvoir me poser comme question si les désirs se manifestent que le Seigneur voudrait que je m'aide par équipe effectivement je pense que c'est quand même aussi important que tous ceux qui sont venus puissent arriver à pouvoir vraiment comprendre l'importance de ces rassembleurs comme l'avons aussi remarqué c'est vraiment Dieu même le Seigneur a utilisé même les temps pour nous montrer que c'était sa volonté que cette conférence se tienne à la période qu'il a désigné je pense que même toi aussi comment Dieu a agi aussi en toi pour que tu puisses savoir avec le travail que tu as il a donné aussi le visa et puis surtout aussi la permission pour venir c'est un miracle donc jusqu'à aujourd'hui encore on voit des frères qui rendent témoignage d'une manière qu'ils ont été demander des visas sans même fournir beaucoup de papiers ils ont eu des visas parce qu'ils devaient venir à la conférence donc on voit que même la nature en fait c'est même les administrations du monde Dieu aille à pouvoir faire en sorte qu'ils puissent dégager et libérer pour que le peuple des deux se rassemblent on a vu aussi la main puissante de Dieu pendant sa réunion et vraiment il a agi d'une manière aussi extraordinaire et continue encore de pouvoir le faire donc je pense que ceux qui sont venus ne pourront pas partir à vite il y a certainement quelque chose que Dieu a déjà placé comme nous l'avons aussi entendu aussi dimanche puisque tu as aussi rappelé aussi en parlant effectivement de la manière dont les saintes sont de la manière solennelle ainsi qu'on sait effectivement si surtout quand nous avons eu la réunion le matin ça c'est vraiment le Seigneur qui voulait que je prétendais le matin avec le prédicateur montrer effectivement que désormais maintenant on ne peut plus parler parce qu'à l'époque c'était Luther avec la certification et puis John Wesley avec la certification et puis on a eu baptême de cette esprit pour l'interrogation on passe maintenant ce qui nous a montré effectivement que le baptême de cette esprit est venu avec William Joseph Seymour donc maintenant nous savons qu'il n'y a plus de vide parce que Dieu avec ce baptême de cette certification de la certification de la certification de la certification de la certification nous sommes appelés à voir prêcher aujourd'hui réellement que ça fait dans l'âge aussi où le Saint-Esprit s'est manifesté au travers du ministère de William Joseph Seymour donc on doit présenter cela au peuple montrant que Dieu est vraiment parfait parce qu'il a trois donc il a bien montré parce que souvent on a eu seulement à deux et puis le troisième on passait comme ça non monsieur Dieu a bien utilisé aussi quelqu'un avec ses ministères effectivement pour que le baptême du Saint-Esprit soit encore de nos jours effectivement et dans cet âge de l'Odyssée nous en avons besoin baptême du Saint-Esprit la parole de Dieu et bien ensemble baptême du Saint-Esprit la parole de Dieu ensemble nous serons complets et Dieu assurément agréera donnera le témoignage alors frère Léronard les fessés quelles sont vos coordonnées peut-être qu'il y a des internautes qui pourraient entendre votre voix en vous appelant pour avoir des orientations peut-être que vous avez son adresse mail en dehors du site pourrez-vous donner aux téléspectateurs et aux internautes vos coordonnées sur notre website ou sur les sermons qui ont été prêchés et puis en cliquant dessus vous vous retrouverez en fait sur notre website et vous verrez aussi mon adresse email effectivement et puis mes coordonnées téléphoniques ainsi de suite je serai très heureux ravi de pouvoir aussi avoir de nouvelles de frères merci mon frère Léronard les fessés nous avons bénéficié de la destérité technique du pasteur Bokhari et de la soeur Déborah qui ont fait la prise de vue des sons devant vous c'est votre frère Luc Sylvain Bani nous avons été reçus dans le bureau par le frère Léronard les fessés que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le frère Léronard Dieu bénisse richement mon précieux merci au revoir au revoir